Alors, qu'est-ce que j'ai comme conseil à te donner pour arrêter de te comparer ? Déjà, c'est la prise de conscience. Lorsque tu es conscient ou consciente que tu es dans la comparaison, quand tu te compares aux autres en permanence, c'est déjà très bien d'en prendre conscience. La deuxième chose, c'est aussi de te dire que ce que tu vois n'est pas forcément la réalité, c'est ta manière d'interpréter les choses, et puis tu ne sais pas non plus tout ce que vit la personne. Peut-être que tu te compares avec quelqu'un qui est plus mince que toi, mais tu ne sais pas, peut-être que cette personne a un rapport très compliqué avec l'alimentation, ou alors, je ne sais pas, elle a une maladie qui lui coupe la faim, et elle est en sous-poids, et puis elle souffre beaucoup de ce sous-poids. Peut-être que tu te compares avec quelqu'un qui, je ne sais pas, a telle ou telle chose, mais ce n'est pas quelque chose qu'il voulait, ou alors, ben voilà, peut-être que tu te compares avec quelqu'un, qui, pour toi, son apparence paraît génial, mais au fond d'elle, en fait, peut-être que cette personne est en dépression, ou je ne sais pas, mais ce que tu vois, de l'extérieur, ben, tu ne vois pas tout ce qui se passe à l'intérieur, et on pense très souvent que l'herbe est plus verte chez le voisin, que c'est mieux chez le voisin, mais pas forcément. Tu ne vois pas tout, et du coup, tu ne peux pas comparer ton intérieur avec tout ce que tu sais sur toi à l'extérieur de quelqu'un d'autre que tu vois dans la rue. Un autre conseil pour te libérer de la comparaison, c'est de te réciter souvent des affirmations positives, des compliments, etc., pour que tu puisses moins te comparer. Ça veut dire que si chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu passes devant ton miroir et tu te dis que tu es quelqu'un de belle, que tu mérites, que tu es jolie, que tu te fais plein de compliments, eh ben, tu vas moins être dans cette recherche de comparaison de beauté ou de comparaison de poids si tu t'aimes toi-même. Encore un conseil pour te libérer de la comparaison, c'est de te concentrer sur ton amour de toi, sur le fait de prendre soin de toi, parce que plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas avancer sur ce chemin de l'amour de soi, plus tu vas te réciter des compliments chaque matin, tu vas te dire que tu es quelqu'un de beau ou de belle, que tu es quelqu'un de joli, plus tu vas mettre de l'importance sur toi-même, tu vas avoir une bonne image de toi et ça va te permettre de moins te critiquer, moins te comparer aux autres aussi parce que si tu t'aimes, tu n'as pas envie de te comparer aux autres, enfin, tu n'es pas dans ce mode de comparaison si tu t'aimes, tu n'es pas dans ce mode, ah, est-ce que l'autre, il est plus joli que moi ? Enfin, oui, ça peut arriver, mais quand tu es dans ton amour de toi-même, tu n'es pas vraiment dans la comparaison en fait. Focalise-toi aussi sur ce que tu aimes chez toi, sur tes qualités, sur tes forces, concentre-toi sur, voilà, peut-être que tu aimes plus tes cheveux que, je ne sais pas, tes jambes, bah, vraiment, prends soin de tes cheveux, occupe-toi bien de tes cheveux, focalise-toi sur ce que tu aimes, sur ce qui te plaît chez toi, plutôt que ce qui te déplaît. Et puis, sache que si tu te compares à des personnes qui sont, par exemple, plus belles que toi, et bien, la beauté de quelqu'un ne t'enlève pas la tienne. Ça veut dire, ce n'est pas parce que ta voisine est belle qu'à côté d'elle, tu es totalement moche. Non, pas du tout. La beauté de quelqu'un ne t'enlève pas la tienne. Deux fleurs dans un jardin, elles poussent, elles poussent, parce qu'elles, c'est la... Elles poussent parce qu'elles doivent pousser, enfin. Deux fleurs dans un jardin poussent. Elles n'essayent pas d'être plus belle que l'autre, d'être plus grande que l'autre, d'être plus waouh que l'autre. Elles poussent toutes les deux et ensemble, elles sont encore plus belles. Maintenant, on va parler de comment arrêter de penser H24 à la nourriture, comment arrêter d'être obsédé par l'alimentation. Alors déjà, sache que lorsque tu te restreins, lorsque tu te prives de nourriture, ton corps, il reste primitif et il est programmé pour survivre avec la nourriture. Il ne comprend pas pourquoi... Enfin, il ne comprend tout... Enfin, il ne sait pas qu'en 2020, il y aura toujours de la nourriture et qu'il y a une abondance en termes de nourriture. Donc, il va te faire penser en permanence à la nourriture pour que tu manges, en fait. Lorsque tu es en restriction, lorsque tu es en privation, ton corps, il est comme un homme des cavernes et il va te faire penser tout le temps à la nourriture parce que c'est son mode de survie, en fait. C'est normal que tu penses en permanence à la nourriture lorsque tu te restreins. Alors, premier conseil pour arrêter de penser H24 à la nourriture, c'est d'arrêter la restriction. Ne te restreins plus en termes d'horaire, en termes de quantité et en termes de type d'aliment. Mange lorsque tu as faim ou lorsque tu en as envie. Lorsque tu te donnes le droit de manger quand tu veux, ce que tu veux, ton corps, il a moins envie de manger ci ou ça parce qu'il sait qu'il peut le manger quand il veut. Quand il est dans ce mode « Ah, je suis dans le mode privation, je n'ai pas le droit de manger ça, ça, ça », et bien, il en a tout le temps envie parce qu'il n'en a pas le droit. C'est comme s'il n'en avait pas le droit. Tu ne lui permets pas. Mais quand il sait, quand il a compris, quand il te refait confiance ton corps, une fois que tu as, que vraiment tu as enlevé cette restriction et que tu t'autorises à manger de tout, ton corps, il n'a plus envie de tout tout le temps parce qu'il sait que, quand il veut, il peut avoir ça, ça et ça, en fait. Quand il te fait confiance et il sait que tu ne vas plus le priver, ça, c'est une histoire de temps, en fait. Ce n'est pas du jour au lendemain que ton corps, il va te faire confiance. Ça prend du temps et ton corps, du jour au lendemain, il ne va pas te refaire confiance après des mois ou des années de privation. Ça prend du temps. Et alors, une fois qu'il te refait confiance, il ne va plus avoir tout le temps envie de manger cet ou cet aliment-là ou cet aliment-là parce qu'il sait que tu lui donneras, dans tous les cas. Le deuxième conseil que j'ai à te donner pour arrêter de penser à la nourriture tout le temps, c'est de changer l'environnement. Ça veut dire que si tu es en train de regarder des comptes Instagram, des comptes Pinterest, des magazines, des catalogues de nourriture en permanence, c'est normal que tu vas penser à la nourriture. Si ton environnement, il tourne autour de l'alimentation, tu vas y penser. Si tu lis tout le temps des recettes, enfin des livres sur la nutrition, si tu lis tout le temps des livres de recettes, des livres en rapport avec la nourriture ou avec le sport aussi qui te donnent envie de faire beaucoup de sport et d'être dans cette hyperactivité qui est liée au TCA, ça je vais en reparler, c'est normal que tu vas y penser à la nourriture. Si tu regardes des vidéos du style qu'est-ce que je mange en un jour, mes plats préférés, comment j'ai perdu 20 kilos, des choses comme ça, c'est normal que tu vas penser à la nourriture. Si tu travailles dans un restaurant, si tu travailles dans un centre commercial où tu vends de la nourriture, si tu travailles dans un magasin d'alimentation, dans un supermarché, dans un café, j'en sais rien, c'est normal que tu vas penser à la nourriture. C'est un environnement, donc change ton environnement. Alors oui, c'est peut-être compliqué de changer de travail si tu travailles dans un café, dans un restaurant, mais en tout cas, si tu lis des livres, si tu regardes beaucoup de vidéos de nourriture, si tu as un environnement dans ta maison s'il y a de la nourriture partout, je ne te dis pas d'enlever tes biscuits ou je ne sais quoi, tes placards, mais d'arrêter de faire tourner tes occupations autour de la nourriture. C'est-à-dire que dès que tu sois avec tes amis, tu vas voir tous les nouveaux magasins de nourriture ou si dès que tu rentres chez toi, tu lis des livres de nourriture, tu regardes des recettes, tu regardes qu'est-ce que je mange pendant un jour. C'est un environnement qui n'est pas propice à arrêter de penser tout le temps à la nourriture. Mais le point important, ce n'est pas de tout éviter, les biscuits dans l'armoire ou d'éviter les sorties entre amis au restaurant pour ne plus y penser. En fait, ce qu'il faut se concentrer, c'est d'arrêter de la restriction pour que tu puisses ne plus y penser parce que ton corps te refera confiance et il aura moins envie de tout le temps manger, de tout le temps penser à la nourriture. Puis le troisième conseil, c'est de changer la routine. Ça veut dire que lorsque tu es dans un TCA ou dans un rapport malsain avec l'alimentation, tu penses très souvent à la nourriture, au sport, tu penses à la nutrition, tu es obsédé par tout ça. Toute ton énergie et ton temps, il est dedans. Alors demande-toi quelle est la chose que je m'empêche de faire depuis longtemps car je n'ai pas le temps ou pas l'énergie. Quelle est la chose que tu ne peux pas faire, que tu ne te laisses pas le temps de faire ou que tu n'as pas l'énergie pour le faire. Je ne sais pas, c'est peut-être lire des livres sur ce qui te plaît vraiment. C'est peut-être, je ne sais pas, peindre, dessiner, faire du bricolage, écrire, voir des amis. Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire ? Qu'est-ce que tu t'empêches de faire parce que tu n'as pas le temps ou l'énergie car tu es dans ce trouble alimentaire en fait. Tu fais ce que tu veux vraiment faire. Donc c'est la fin de la deuxième partie sur les vidéos pour se libérer de la peur de grossir. J'espère qu'elles ne t'auront plus. J'espère que tu auras appris plein de choses. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada